Mesdames et Messieurs les parlementaires, M. le maire de Malaga, Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission européenne et du Comité des régions, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un honneur que de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion de présentation de la plateforme CatMed sur les modèles urbains durables en Méditerranée, organisé en partenariat avec l'Institut de la Méditerranée à Marseille. Cette plateforme a été créée suite à la signature de la charte de Malaga le 7 février 2011 par les maires de 11 villes et régions fondatrices Malaga, Séville, Valence, Barcelone, la communauté d'Aix-Marseille, Turin, Gênes, Rome, la région de l'Athique et de la Thessalonique. L'objectif de la plateforme est de modifier les comportements urbains afin de réduire l'impact environnemental de l'urbanisation et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. A partir d'un référentiel de 20 indicateurs de durabilité, CatMed cherche à comprendre l'évolution des systèmes urbains, à évaluer les politiques mises en œuvre et à lancer des expérimentations dans des quartiers pilotes. Bon. Quiero de nouveau agradecer a tous de vous la présence ici et le temps que nous dedicons pour connaître les travaux que se ont développé jusqu'à ce moment par un groupe de villes que ont été mentionnés par le monsieur Gaston Franco. Málaga, València, Barcelona, Sevilla, Marsella, Païstex, Genoa, Roma, Turin, Atenas y Tesalónica. Además del Instituto Mediterráneo de Marsella, bien representado aquí por su presidente y su director, y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, como asociados. Este conjunto de ciudades y de entidades, a los que luego se han ido uniendo en las ciudades como Zaragoza, la Generalitat de Cataluña, Ferrara, Toulouse o Tánger, hasta alcanzar ahora mismo casi 30 ciudades o entidades territoriales. La plataforma surge, efectivamente, cuando se firma la carta, el 7 de febrero de 2011, en Málaga, en marco del proyecto europeo CATMED, que trata justamente de hacer una reflexión sobre el modelo de desarrollo urbano que sea más compatible con el desarrollo sostenible. Se trata de, justamente, promover un modelo urbano sostenible basado en la ciudad clásica mediterránea, cuyas características principales son niveles suficientes de densidad de población, compactidad edificatoria, compactidad de usos y actividades, y proximidad a los servicios básicos en una escala peatonal, aspectos que tenemos fomenta la cohesión territorial y social. Supongo que tendremos imágenes ahí arriba que van un poco transmitiendo en relación a lo que vamos comentando, ideas sobre esas diferencias de las ciudades, inclusive con gráficos de más o menos densidades y los más o menos gastos de energía que supone. No hemos tenido que inventar, queridos amigos del Mediterráneo, nuevos modelos urbanos, porque estábamos viviendo, sin darnos cuentas casi en ciudades, donde tradicionalmente una gran parte de los recorridos se hacía a pie, y se hace a pie, puede hacerse a pie, y teníamos en nuestra proximidad, y tenemos en nuestra proximidad, además, comercios, servicios, equipamientos escolares y salud. Un porcentaje muy importante de la población lo suele tener a una distancia muy razonable. Hemos podido comprobar, por tanto, que nuestro modelo clásico de ciudad mediterránea, europea por extensión desde los antecedentes octogonales clásicos, la ciudad medieval o la barroca, es el que mejor se comporta para facilitar la comunicación entre los ciudadanos, la movilidad definitiva, al tiempo que, en contraposición a los modelos de dispersión urbana, más típico de ciudades americanas o australianas, por ejemplo, son más eficientes en el consumo energético, y en el compromiso por controlar, por tanto, las emisiones vinculadas al cambio climático. Ese gran reto que tenemos por delante, ese gran desafío de los próximos años. El propósito de la plataforma, en nombre de la cual os hablo, es el de reunir a ciudades y organizaciones del Mediterráneo y ciudades del resto de Europa, y digo bien, de ciudades del resto de Europa, no solamente del Mediterráneo, pueden también incorporarse del centro y del norte, que quieran desarrollar modelos urbanos sostenibles, en los que tengamos referencias comunes, a través de un sistema de indicadores de actuaciones conjuntas, en proyectos pilotos o en el intercambio de buenas prácticas. Estos indicadores, estamos muy orgullosos de ellos. Pedro Marín, que me acompaña, secretario general de la plataforma, y que es director del Observatorio Urbano de Málaga, del Medio Ambiente Urbano en Málaga, explicará seguramente en su intervención, pues, alguno de estos indicadores. La Unión Europea, hay que reconocer que ha realizado grandes esfuerzos en los últimos años en cuestiones relacionadas con el medio ambiente urbano, en temas de contaminación atmosférica o acústica, en cuestiones de saneamiento y depuración de aguas, en ahorro energético, en acciones relacionadas con la salud o las derivadas de los riesgos del cambio climático. Todas estas cuestiones, y otras muchas, han sido objeto de evaluación, de seguimiento, e incluso de reglamentación para su cumplimiento a los diversos países de la Unión. Sin embargo, las cuestiones urbanas relacionadas con la configuración de la ciudad, la ordenación territorial o el planeamiento urbanístico de nuestras ciudades, pocas veces han sido tenidos en cuenta, pese a suponer, según el modelo urbano elegido, una relación fundamental con la eficiencia energética, con las políticas de movilidad y también de cohesión social. No olvidemos este aspecto tan importante de un desarrollo sostenible y duradero. La iniciativa urbana, en sus diferentes etapas, ha sido una de las acciones más interesantes de la Unión en relación con la ciudad. Su perspectiva integrada, donde se combinan actuaciones físicas de renovación urbana con el fomento de la actividad económica, de la formación e integración laboral y de la participación ciudadana, pueden considerarse como uno de los mayores éxitos de las políticas europeas a nivel local, la escala que es más cercana a los ciudadanos, la más palpable, la más visible para los ciudadanos, la que permite reforzar la democracia con la participación. Urbact y el reciente marco de referencia para ciudades europeas sostenibles han sido también importantes contribuciones europeas en el campo urbano, que deberían ser apoyadas con decisión por las autoridades europeas, al igual que iniciativas como nuestra plataforma, que no deja de ser una continuidad vinculada en el tiempo a los proyectos europeos. En ese sentido, es importante que un proyecto que ha sido confinanciado con fondos comunitarios no se termine, no se extinga al llegar el fin de su andadura de dos o tres años, sino que pueda continuar en el futuro implicando no solo a esos socios originales que hemos mencionado, sino a otros actores urbanos y a otros proyectos similares o complementarios. Nuestro objetivo hoy es presentar la plataforma de modelos urbanos sostenibles y, al mismo tiempo, solicitar al Parlamento Europeo, el cual hay aquí una cualificada representación, y a la Comisión Europea, también tenemos una cualificada representación, principalmente a la política regional de la Comisión Europea, formas de colaboración y de impulso de las cuestiones urbanas. Y es un tema, además, y me permiten ustedes que le añade, esencial, cada vez hay más población en las ciudades, Europa ya es una zona muy urbanizada, pero en el mundo hay mucho que aprender, también necesitarse un buen desarrollo urbano, cuando en los países emergentes se llegará en pocos años a que el 70-80% de la población esté en urbes, en grandes urbes, que haya un buen orientado y ejemplar, una ejemplar planificación. No jugamos mucho en el planeta en ese sentido. Nos ponemos a disposición para las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad urbana en la perspectiva de profundizar en el hecho urbano que amplíe el confort y la calidad de vida de los ciudadanos, en equilibrio con el medio ambiente y la gestión eficiente de los recursos naturales. Los objetivos específicos de la plataforma, en ese sentido que acabamos de decir, son los siguientes. Primero, poner en práctica los principios establecidos en la Carta de Málaga sobre modelos urbanos sostenibles y que incluyen los siguientes compromisos. Desarrollar configuraciones urbanas que, más allá de las particularidades geográficas, tengan en cuenta las principales características comunes a las ciudades mediterráneas sostenibles, como son una determinada densidad de población, niveles suficientes de compáxida urbana y una elevada complejidad en la mezcla de usos y funciones, limitando la formación de espacios segregados, monofuncionales, especializados, como queramos llamarle, pero dependientes, al final, de vehículo privado, que es un gran elemento contaminante y despilfarrador también de energía. Las ciudades mediterráneas son diversas entre sí, pero tienen un claro denominador común desde la organización urbana de la ciudad antigua y es la mezcla de actividades económicas y sociales en un espacio delimitado, donde la escala peatonal era importante para la mayor parte de los desplazamientos. Estas características, la diferencia, de una manera muy clara, de otros modelos urbanos ajenos a Europa, ante hablé del modelo americano, norteamericano, modelo australiano también, en alguna medida, menos eficiente en el uso de los recursos naturales y en facilitar también, menos eficiente en facilitar la conectividad de las relaciones humanas. La consideración del espacio público como eje vertebrador de la ciudad, del equilibrio entre el espacio construido y el espacio libre, así como la contemplación de la escala peatonal como referencia en un paisaje urbano dotado de abundantes espacios públicos atractivos, seguros, propicios para el encuentro, resultando de especial importancia la presencia suficiente de espacios verdes. El establecimiento, otra característica, otro compromiso, digamos, de la Carta de Málaga de Modelos Urbanos Sostenibles, es el establecimiento de radios de proximidad a actividades económicas y a servicios básicos de educación, centros de salud, centros sociales, equipamientos deportivos, culturales o espacios de ocio que garanticen la solidaridad y la comunicación transgeneracional. Es también un principio y un compromiso claro de la Carta el desarrollo de nuevos suelos urbanizables se realiza a partir de nodos de comunicación y movilidad previamente previstos, jerarquizándose los niveles viarios principales, secundarios o de residentes. Asimismo, la recuperación de la ciudad consolidada, su revitalización y regeneración urbana integrada, con especial énfasis en los ámbitos de la ciudad antigua, tema que está, si me permite, de especial actualidad en España y supongo en otros países afectados por la crisis inmobiliaria, como una manera de plantear una acción en el medio urbano que es sostenible y que es inteligente, porque además permite dar más respuesta en el ahorro energético a viviendas que, hechas hace decenas de años, no daban todavía respuesta técnica en esa materia. La integración también de la vivienda social y la que reciba ayudas públicas junto a la vivienda de renta libre, evitando segregaciones y exclusiones sociales generacionales y étnicas. Tema este de actualidad, yo sé que no solo en España, también en Francia, y que debemos de abordar con ambición y con valentía y decisión clara. El respeto por la conservación del paisaje, de los ecosistemas y la biodiversidad, el tema que sé que es muy querido a nuestro presidente de esta reunión, el diputado europeo y alcalde de una comunidad cercana a Nisa, donde el medio ambiente y el paisaje es muy valorado, así como del patrimonio edificatorio histórico y de las formas empleadas para conservarlo y rehabilitarlo, de acuerdo con las cartas y documentos internacionales de conservación del patrimonio. El respeto por los recursos naturales, incluyendo el agua y el suelo, junto a la reducción de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la aplicación de herramientas e incentivos para fomentar la construcción y rehabilitación de edificios eficientes en el consumo y tratamiento de agua y energía. Consolidar un sistema común de indicadores de sostenibilidad que nos permitirá comprender en el tiempo la evolución de nuestros sistemas urbanos y la evaluación de las políticas públicas aplicadas, teniendo como un cuadro de mandos para ver cómo vamos en ese camino. Promover una metodología de experimentación basada en la manzana verde, como concepto publicitario, si quieren ustedes, y que define exactamente lo que se quiere hacer, desarrollada ese modelo, el CATMET, que consiste en que en cada una de las ciudades que hemos mencionado, se desarrolle un proyecto piloto que refleja las características fundamentales de las ciudades sostenibles y de las construcciones ecológicas, eficientes y ahorradoras de energía. — Madame et messieurs les parlementaires, monsieur le maire, monsieur et madame les élus, mesdames, messieurs, merci. Donc c'est un grand honneur pour moi de venir m'exprimer dans le cadre de cette réunion qui nous a permis d'abord de prendre mieux conscience du travail formidable et énorme qui avait été fait par la plateforme CATMED, de constater aussi que beaucoup des villes qui participent à la plateforme ont également participé au programme URBACT, que la ville de Malaga est impliquée dans le travail autour du cadre de référence pour les villes durables, qui est un travail important que nous menons actuellement avec des villes pilotes et sur lesquelles nous mettons beaucoup d'espoir. Je vais structurer mon intervention en trois parties. D'abord, j'évoquerai pour ma part la reconnaissance des principes qui sont dans la charte de Malaga et de l'importance que nous voyons du rôle spécifique des villes par rapport à la lutte contre le changement climatique. Ensuite, j'évoquerai plus spécifiquement le rôle de la politique de cohésion dans ce contexte, peut-être pas uniquement autour de la notion de ville durable, mais aussi dans le domaine plus large de l'environnement. Et enfin, j'évoquerai un peu les questions que nous nous posons ou que nous nous sommes posées en prenant connaissance du travail de la plateforme CATMED. Pour ce qui concerne les villes, je pense qu'il est essentiel de reconnaître, et c'est récent finalement, longtemps, on a considéré que les villes étaient un peu mises à l'index comme étant des pollueuses, comme étant productrices d'émissions carbone, sans mesurer le fait que les villes sont à la fois, comme on le dit maintenant, des problèmes et des solutions aux changements climatiques. C'est-à-dire que, comme vous le soulignez, les villes produisent du fait des transports et du fait de la consommation des bâtis, du fait de leur densité, une partie importante des émissions carbone, mais on constate également que par leur densité, les villes sont, par habitant, moins productrices d'émissions carbone que les zones rurales. Il est intéressant à cet égard de voir le travail qui a été fait par l'Agence européenne de l'environnement sur la base du plus récent Energy Outlook, World Energy Outlook, qui montre très précisément que la consommation, le bilan carbone d'un rural est plus élevé que le bilan carbone d'un urbain. C'est normal, puisqu'il a une maison quatre façades, puisqu'il doit prendre sa voiture le plus souvent pour se rendre en ville, parce qu'il a des conditions de vie qui sont plus énergivores à nombre des gares. Donc la reconnaissance de ce constat est quelque chose de très important. Autre constat que vous faites aussi et qui fait un peu écho à ce que nous avons mis en évidence dans notre rapport sur les villes de demain, c'est le fait qu'il y a un modèle européen des villes qui est un modèle européen qui est important, parce que si la ville est moins consommatrice d'énergie, c'est justement parce qu'elle est compacte, c'est parce qu'il y a une hybridation des fonctions, c'est parce qu'il y a une mixité fonctionnelle, une mixité sociale qui fait qu'on ne crée pas forcément ou obligatoirement des centres d'excellence à l'extérieur de la ville, mais qu'on a vraiment des stratégies territoriales pour rapprocher les services, pour rapprocher les habitants, pour rapprocher les entreprises dans ce qu'on peut considérer comme des bassins d'emploi ou en tout cas des unités de services. Modèle européen des villes, qui, si vous le rappelez également, met en avant des notions importantes. Vous l'avez dit, considérer l'espace public comme la colonne vertébrale de la ville, favoriser l'accès aux services, favoriser l'accès aux transports, toute une série de critères qui sont importants. Alors, vous ajoutez quelque chose qui nous a paru important et qu'on ne considère pas suffisamment. Le point de mire est très fort sur les économies d'énergie et moins sur le design urbain et notamment sur la manière dont ce design urbain, à travers, par exemple, l'aération naturelle des arbres dans les villes plus anciennes, est lui aussi important. Vous vous intéressez à la morphologie des villes. Vous avez orienté une réflexion qui se dégage également et qui a été approfondie par la direction générale en charge de la recherche autour de ce qu'on pourrait appeler le métabolisme urbain. La ville, c'est des flux d'énergie, mais c'est aussi des ressources naturelles, c'est aussi l'eau, c'est aussi les déchets, c'est aussi la gestion des flux. Et donc, c'est vraiment une considération de voir comment la morphologie de la ville méditerranéenne peut mieux permettre que d'autres de gérer ces flux et de gérer ces interactions avec l'environnement extérieur. Donc, c'est tout un ensemble de paramètres qui nous ont paru très importants. Alors, est-ce que la ville durable est un thème fort dans la politique de cohésion ? Ce qui est le sujet et un petit peu le challenge que vous m'avez posé pour intervenir aujourd'hui. A priori, je dirais, la ville, dans la politique de cohésion, et même si nous nous appelons politique régionale et urbaine seulement depuis le 1er octobre dernier, la ville, ce n'est pas nouveau. Les actions urbaines dans la politique de cohésion ont commencé il y a plus de 20 ans. Ça a été d'abord des actions pilotes. Vous avez rappelé, M. le maire, l'importance d'Urban. Ça a été l'initiative communautaire urbaine. Ça a été ce qu'on appelle en anglais le mainstreaming, donc la généralisation des programmes Urban 1 et Urban 2 dans la politique de cohésion avec une insistance portée aux priorités urbaines dans l'ensemble des programmes opérationnels. Pas tous, puisqu'il y a quand même des régions plus rurales, et jusqu'à aujourd'hui avec l'idée qu'un 5 % minimum soit dédié dans l'allocation du FEDER à des investissements de développement urbain intégré. Donc attention très forte portée à la ville. Attention portée à la ville durable, je dirais moins, parce que vous avez parlé de la charte de Leipzig, même si le thème environnemental est devenu très fort par rapport à la pensée de l'urbain, à l'origine, l'agenda politique était beaucoup plus centré sur la valeur ajoutée européenne par rapport à une problématique qui était celle des quartiers sensibles. Il y a eu d'ailleurs des associations qui se sont créées des quartiers sensibles. On était dans une problématique des quartiers les plus défavorisés et de voir comment, à travers un investissement qui, comme vous l'avez rappelé, est un investissement intégré, c'est-à-dire 60% allant au bâti, mais 40% allant à des mesures soft, pas seulement du bâti, mais des actions socio-professionnelles, socio-culturelles, des crèches pour une pipinière d'entreprise, donc des services sociaux d'accompagnement. Comment on arrivait à renverser des cercles vicieux de dégradation urbaine par des cercles vertueux, je dirais, de développement économique, social, culturel. Ça, c'est un peu le leitmotiv d'Urban. C'était un peu notre axe fort de pensée, c'est qu'il faut aller vers du développement urbain intégré. Et dans la plupart des projets urbains, c'était plutôt traditionnellement les trois dimensions du social, donc remédier à la polarisation sociale, de l'économique et du culturel. Ce qui est important, et on le constate dans Urbacte, c'est que maintenant, on essaye aussi que la question environnementale soit présente. Et c'est important parce que, de la même manière que parfois les éco-districts, les éco-quartiers ignorent le social et arrivent à un effet de gentrification des villes, ce qu'on a observé, à l'inverse, on considère qu'un point d'attention trop fort qui serait porté au social au détriment des questions d'environnement serait un problème. Donc, il y a vraiment cette approche intégrée qui doit être maintenue. Alors, ça, c'est pour la question de la ville durable. La ville durable devient importante, mais disons que dans la politique de cohésion, on parle plutôt du concept de sustainable urban development, donc de développement urbain durable et la durabilité est prise dans son acception large, donc pas seulement environnementale, mais sociale, économique, culturelle. Et donc, c'est vraiment un ensemble. Dans un contexte où la politique de cohésion n'a plus uniquement comme objectif la cohésion sociale et économique, mais aussi la cohésion territoriale, donc avec un poids plus fort à cette question de l'impact territorial des politiques sectorielles. Alors, ça me permet de faire la transition avec l'autre aspect de la politique de cohésion, c'est qu'en fait, on parle du 5% ou on parle du 10%, ou on parle des investissements en faveur du développement urbain intégré, qui quelquefois sont bien au-delà du 5%. Il faut se rendre compte que dans une région comme l'Île-de-France, 60% de l'allocation fédère allant à l'Île-de-France a été vers des projets urbains intégrés. Donc, ça peut être bien au-delà du 5%. Et c'est vrai aussi dans plusieurs régions capitales d'Europe. Donc, ça, c'est un point important. Mais à côté de cet investissement, ce qui est important, c'est de penser que, en fait, la politique de cohésion est une politique d'investissement, que les investissements sectoriels sont très importants et qu'une grande partie de ces investissements sectoriels vont vers les villes. le collègue qui me rejoindra tout à l'heure parce qu'il avait une réunion avant, a fait, par exemple, un chiffrage que nous avons utilisé du pourcentage des fonds de la politique de cohésion. Le voilà, juste au moment. Ça, c'est vraiment un timing impeccable. Donc, juste au moment où Mathieu Fichter avec qui nous travaillons ensemble à la politique régionale et urbaine, j'allais évoquer les chiffres que tu donnes. Par rapport à l'investissement sectoriel de la politique de cohésion dans l'environnement, on a chiffré que 30% des fonds de la politique de cohésion allaient directement ou indirectement aux questions environnementales. Alors, par rapport à ça, disons que, je n'ai pas le transparent à vous montrer, mais disons que le gros des investissements, c'est ce qu'on appelle en anglais le environmental rule book, c'est-à-dire la mise à niveau par rapport aux directives environnementales, Mathieu, tu me... Ça va ? Peut être chiffré à 54 milliards d'euros pour la période 2007-2013. Donc, c'est quand même le gros des investissements et les exemples d'investissements, c'est les investissements pour la gestion de l'eau, 22 milliards, c'est le traitement des déchets, 6 milliards, ou c'est toutes les mesures en faveur de la biodiversité et de la protection environnementale. Bon, bien sûr, tous ces investissements ne vont pas aux villes, mais une grosse partie va aux villes. Donc, on n'est pas toujours capable de les chiffrer, d'ailleurs, parce que les catégorisations que nous avons dans la politique de cohésion ne nous le permettent pas, mais c'est gigantesque comme investissement. Deuxième catégorie d'investissements qu'on peut considérer comme étant un peu les investissements en faveur de l'économie faible en carbone, 48 milliards. Alors là, les exemples d'investissement, c'est les chemins de fer, 23 milliards, c'est le transport urbain propre, 6 milliards, et on espère que dans la prochaine politique de cohésion, on peut arriver à des montants supérieurs puisqu'il y aura ce thème indiqué spécifiquement pour l'instant dans la proposition de règlement de la commission, et les énergies renouvelables, 4 milliards 800 millions et l'efficacité énergétique, 4 milliards 200 millions. Très important d'ailleurs à cet égard, vous avez parlé, M. le maire, du logement social, la modification du FEDER qui a été voté en 2006, non, je dis bêtise, en 2009, a permis, dans plusieurs pays européens, de mobiliser 4 % pour l'efficacité énergétique et le développement et l'énergie renouvelable dans les bâtiments et dans certains pays. Ça a été vraiment utilisé entièrement pour mettre à niveau les bâtiments les plus énergivores du logement social et ça a vraiment été un levier important à la transformation de bâtiments qui étaient en fait très énergivores et en mauvais état. Enfin, par rapport à cette pyramide sur un investissement qui est moins important mais qui est quand même très important, notamment pour les PMI, c'est l'investissement pour la recherche et l'innovation avec 3 milliards. L'exemple de l'investissement, c'est le support à des produits et à des processus qui sont – c'est difficile à traduire ça – environmentally friendly qui sont favorables du point de vue de l'environnement et ça représente quand même là aussi un investissement de 3 milliards. Donc, par rapport à tous ces investissements, la politique de cohésion n'est pas seule. Vous avez parlé de la Convention des maires. Il est bien évident que ces investissements étaient pour beaucoup des villes de la Convention des maires un moyen de réaliser leur plan d'action. Donc, c'est vraiment un travail en cohérence qui doit être fait entre les différents services de la Commission si on se met dans cette problématique de la ville durable. Et je pense que c'est vraiment… Nous pensons que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. – Passionnés, les participants. En tout cas, je souhaite la bienvenue à notre collègue députée européenne grec, mon ami Rodi Katsa. Merci de bienvenue. Merci de t'associer « La ville durable », je le sais, t'intéresse au plus haut point. Je passe maintenant la parole à Jean-Claude Touré qui est délégué général de l'Institut de la Méditerranée et qui va nous parler de la ville durable au cœur de la coopération en Méditerranée. – Bien. Merci, mesdames, messieurs les députés européens, monsieur le maire, mesdames, messieurs. Je vais vous dire d'abord le plaisir qui est le mien d'être ici avec vous et vous dire d'abord que ce travail qu'on a fait dans le cadre de ce qui est maintenant la plateforme 4MED est un travail qui remonte en gros à 2003. Je crois que c'est à peu près à cette date-là qu'on a commencé. C'est un travail de très longue haleine et c'est la date à laquelle on a commencé à monter les premiers projets européens avec Malaga, avec Barcelone, avec Marseille, les premiers projets européens de coopération entre les grandes métropoles méditerranéennes. Il y avait avant des coopérations mais qui n'avaient pas le sens d'un réseau, un réseau étendu. Et je dirais que c'est grâce au volet de coopération territoriale de la DG Régio à l'époque qu'effectivement ces projets ont pu une montée. Et le projet 4MED est le troisième projet que nous avons monté dans ce contexte-là. Le premier projet s'appelait I2C, le deuxième C2M, je crois, et puis on a terminé sur 4MED. Et nous avons un quatrième projet qui est en cours d'ailleurs sur l'efficacité énergétique dans les logements et en particulier dans le logement des personnes à faible revenu. C'est un projet de 10 millions d'euros que nous menons dans le cadre effectivement des programmes de coopération territoriale et dans lequel un certain nombre de villes de 4MED ont été également associées. Et nous avons un autre projet en gestation, je dirais, avec de très bons espoirs de capitalisation qui est également piloté par la ville de Malaga et dans lequel on va réunir autour du projet 4MED une dizaine d'autres projets qui ont travaillé sur les mêmes sujets de façon à avoir une capitulation complète sur ces questions-là. Vous avez beaucoup parlé, Madame, de développement intégré. Voilà le résultat de 4MED qui est effectivement, alors c'est illisible si vous le prenez de la première à la dernière page. Faites-nous confiance. C'est un travail qui a été massif. C'est pour dire que, certes, vous voyez la plateforme et vous voyez la charte de Malaga comme un engagement politique. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'engagement politique est arrivé à la fin, à la fin d'un processus qui a été extrêmement long. Ce n'est pas simplement des politiques qui sont réunies pour signer une convention et puis on fait une belle photo et on s'en va. Il y a eu quand même 9 ans de travail derrière pour arriver à développer un langage commun des spécificités de la ville méditerranéenne et d'arriver progressivement à ce qui est maintenant un engagement politique auquel adhèrent d'autres villes puisqu'on est passé de 9-10 villes maintenant à une bonne quinzaine, trentaine, puis on a d'autres candidatures qui arrivent. On s'interroge sur la faisabilité d'une extension de ce réseau également au sud de la Méditerranée et je dois dire qu'on doit beaucoup à l'engagement politique de la ville de Malaga qui a été tout à fait exceptionnel de ce point de vue-là et qui a véritablement porté politiquement ce projet, y compris aujourd'hui et j'espère encore pour un certain temps. Sans cet engagement, je crois que ce réseau n'aurait pas eu d'existence. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu finalement ? D'abord, il y a eu un processus de coopération qui était un processus technique très approfondi. On a assisté à des réunions entre les agences d'urbanisme de ces 10 villes qui ont duré quelques fois jusqu'à minuit le soir pour se mettre d'accord sur ce qu'était effectivement la ville durable et se mettre d'accord sur les indicateurs et développer un langage commun sur le concept de ville durable méditerranéenne. Donc c'est un travail qui a été extrêmement approfondi et tout ça, je dirais, dans le cadre des programmes de coopération territorial. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Donc il y a un processus de coopération qui est en place. Les gens se connaissent, les gens se parlent, les gens se téléphonent, les gens s'échangent d'informations. Je dirais, il y a une communauté d'urbanistes et de gestionnaires de communautés urbaines qui s'est créée autour de ce projet, une communauté humaine parce que c'est toujours comme ça que ça marche et qui existe et qui fonctionne et qu'on a vu fonctionner projet après projet et qu'on a maintenant dans le projet Elimed et qu'on va avoir dans les projets de capitalisation également. Donc cette communauté là existe et au-delà même, je dirais, des transitions politiques qu'on peut connaître les uns et les autres. La deuxième chose, c'est qu'on a développé une pensée commune. L'objectif, c'était quand même d'avoir une pensée commune qui passe par un langage commun sur ce qu'était la ville durable, le modèle de ville durable et un modèle de ville durable intégré et dans un contexte méditerranéen. Ça, c'était très important. De quoi on parle ? Et ça, ça a été relativement long. Et quelque chose qui a acquis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 20 indicateurs sur lesquels on s'est fixés sont des indicateurs sur lesquels les villes qui signent la charte de Balaga s'engagent à remettre à jour tous les ans. C'est-à-dire qu'ils s'engagent tous les ans à nous communiquer des informations sur les évolutions. Alors, c'est pas un concours de beauté. Il ne s'agit pas de dire un tel fait mieux qu'un autre. Il s'agit d'avoir chacun un référentiel commun et de voir que telle ville d'une année sur l'autre peut-être a évolué sur cet indicateur, peut-être un moins sur l'autre. Donc, il ne s'agit pas de dégager des prix ou de faire des classements, mais simplement de donner un référentiel sur lequel tout le monde est d'accord et que toutes les villes s'engagent. Et d'ailleurs, quand ils signent la charte de Balaga, ils s'engagent à mettre à jour régulièrement l'ensemble de ces informations. Chose très importante, parce que le 4 mai portait également sur les quartiers durables, nous avons une plateforme d'expérimentation. C'est-à-dire que chaque ville a désigné un quartier, un quartier dans lequel il est prêt à conduire projet à projet la même expérimentation. C'est-à-dire qu'on a une plateforme in vivo expérimentale sur 10 villes et dans laquelle on peut mener des projets concrets, physiques, je dirais, avec des investissements et de façon à pouvoir les tester et les mettre en action sur le terrain. Ça, c'est très important parce que cette plateforme est pour nous, c'est ce que nous disons aux villes qui veulent adhérer, en disant qu'il faut que vous désignez un quartier qui sera notre plateforme d'expérimentation et sur laquelle on va essayer de montrer des choses. Et quand vous avez une plateforme sur autant de villes diverses, vous pouvez dire que vous avez une représentativité de l'ensemble du système qui est suffisamment bonne pour en tirer des leçons à partir ensuite d'échanges qu'on peut avoir entre nous. La dernière chose, c'est qu'on a développé une spécificité. Qu'est-ce que c'est que la ville méditerranéenne ? Je sais bien que l'Europe n'aime pas trop ces spécificités parce qu'on peut dire l'Atlantique, les villes du Nord, etc. Et finalement, on ne peut pas faire l'Europe si chacun dégage en lui-même des... Mais c'est vrai que dans un contexte européen, il y a un certain nombre de caractères spécifiques des villes méditerranéennes qui ont été mises en évidence dans ce travail. Je dirais qu'il y en a trois. La plus évidente, c'est le climat, bien sûr. Mais on s'aperçoit que le climat n'est pas l'élément essentiel, ce n'est pas l'élément le plus important dans cette affaire-là. C'est la ville, c'est l'urbanisme de la ville. Ce sont des villes compactes, M. le maire le disait tout à l'heure, des villes compactes avec des centres historiques, des problèmes, quelquefois, de ségrégation spatiale qui sont importants. Mais c'est des villes compactes. On a, par exemple, l'un des indicateurs les plus intéressants dans les 20 indicateurs qu'on a dégagés, c'est l'indicateur de compacité. Compacité et de complexité. Donc, compacité, complexité urbaine sont des choses qui sont rentrées maintenant dans à peu près toutes les agences d'urbanisme qui travaillent à peu près dans le même sens dans ce domaine-là. Une chose importante, c'est la question sociale et la question financière également. Il faut dire que les villes du sud de l'Europe sont moins riches, ont moins de ressources, ont moins de... et donc peuvent moins faire de choses. On a un taux de renouvellement du parc urbain qui est deux à trois fois moins important que dans le nord de l'Europe. Donc, quand vous faites de la réhabilitation thermique, vous voulez faire de l'efficacité énergétique, il faut en priorité agir sur le bâti existant puisque vous mettrez 70 ou 80 ans à renouveler votre bâti. Donc, si vous n'agissez pas sur le bâti, et la question sociale vous dit qu'à quel moment vous avez 40 à 50 % de populations qui ont des faibles revenus. Donc, comment vous agissez efficacement ? C'est pour ça que les mesures européennes, d'une certaine façon, doivent être adaptées et il faut les comprendre. Et c'est ça, tout le travail qui a été fait dans cette plateforme. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un acquis, un actif, des actifs à la fois matériels, mais surtout immatériels, extrêmement importants dans cette affaire. Ce que je veux dire également, et je terminerai là-dessus, c'est que nous participons, nous avons pas mal de programmes de coopération territoriale qui tournent tous à peu près autour des mêmes thématiques. Il y a toujours la thématique de l'innovation, la thématique des transports, puis la thématique, en gros, de coopération urbaine et autres. Et je dois dire que ce qui marche le mieux, ce sont de très loin, de mon point de vue, les coopérations urbaines. Pourquoi ? Parce que les villes, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Les régions, ce n'est pas la même chose selon les pays. Donc, les coopérations régionales sont un peu plus difficiles quelquefois. Dans le domaine des transports, on a du mal à monter les coopérations territoriales parce que le domaine du transport, c'est un domaine essentiellement tenu par le secteur privé. Donc, comme on arrive difficilement dans les programmes contenus des règles, qui sont mises par l'Europe à avoir des secteurs privés, on a eu beaucoup de mal et beaucoup de difficultés à avoir des projets qui soient véritablement tangibles. Donc, la ville reste un acteur tout à fait majeur dans cette coopération territoriale. Et je dois dire que dans l'ensemble des programmes urbains, là, c'est un hommage que je rends à la ville de Malaga, mais c'est vrai que le programme 4MED est réputé aujourd'hui dans le système, dans la programmation MED comme certainement un des programmes ou en tous les cas le programme peut-être qui a le mieux marché parce qu'il n'y a pas un travail technique relativement puissant et productif. On a abouti à un engagement politique. Alors, l'engagement politique, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire ce qui est arrivé à la fin. le projet 4MED avec Malaga, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. L'Institut de la Méditerranée a pour objet depuis sa création d'être un pôle de compétences en matière euro-méditerranéenne et de fait, nous avons beaucoup d'accords, de contrats avec l'Union européenne et nous animons aussi le réseau FEMIS, la Fédération Méditerranée des Instituts de Sciences Économiques, qui est le plus grand réseau de chercheurs économiques au travers de la Méditerranée. Donc, pour 4MED, nous sommes très intéressés dans cette... comme les 12 villes partenaires, puisque depuis 2009, donc, il y a un travail conjoint qui se fait avec des résultats qu'on espère très positifs. Avec Corinne, sur tout ce qui est développement urbain et je crois que, comme peut-être Corinne l'a déjà dit avant que je vienne, un des points à souligner, c'est vraiment l'importance de tout ce qui est plan et programmation au niveau urbain en matière de durabilité. Et on le voit déjà aujourd'hui avec beaucoup de villes qui ont des programmes ambitieux. Tu as mentionné Covenant of Mayors en matière énergétique et autres, qui sont des cadres de travail excellents pour utiliser les fonds structurels en matière de transport durable, de gestion de tout ce qui est eau, déchets en ville, en matière d'adaptation au changement climatique, aussi biodiversité urbaine, etc. Et je crois que la direction qu'on souhaite voir de plus en plus, c'est des projets intégrés qui prennent à la fois en compte les dimensions économiques, donc croissance durable, création d'emplois, dimension sociale, mais aussi dimension environnementale, énergétique et climatique. Et à ce titre, l'environnement urbain, les villes, sont vraiment le lieu par excellence où on peut mener de tels types de projets intégrés, parce qu'on a les acteurs qui sont présents, on a les moyens qui sont présents, et on peut intégrer ces différents types d'objectifs dans une seule programmation. Donc je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et on a de très bons exemples en Europe de villes qui mettent en œuvre et qui mettent déjà en œuvre concrètement aujourd'hui des programmes intégrés avec des résultats très positifs en termes sociaux, économiques et environnementaux. Et les 5% du futur FEDER qui a priori vont aller dans le développement urbain durable seront un des instruments clés pour pousser cette intégration et faire en sorte que des programmes ne visent pas uniquement un objectif économique ou social, mais qu'on puisse aussi voir de manière horizontale comment par exemple un programme de réhabilitation urbaine qui a majoritairement peut-être un objectif social puisse aussi atteindre des objectifs environnementaux ou d'efficacité énergétique dans le bâtiment. Il y a un gráfico dans les pantalles que je voulais retomar un peu ce que l'alcalde de Mala a commencé à parler cette soirée. Pourquoi se crée la plateforme ? Pourquoi se fait le projet de CADMED ? Le gráfico que nous est un indicateur de émissions de CO2 de hace dos años et nous avons que la ciudad non se ve bien desde aquí la ciudad de Denver la capital de Colorado en Estados Unidos tient un niveau de émissions de 5 fois le niveau de émissions de, en este caso de Barcelona ou de Mala que sont similares 5 fois le niveau de émissions pour que ? pour que ? pour que il y a des des ciudades que emitent beaucoup plus ou consument beaucoup plus possiblement pour le modèle territorial que tient que est le point clave de CADMED ou de la plateforme quand nous defendons modelos mediterranéaux est parce que nous avons que inventer un nouveau modèle que existait et à veces nous nous avons d'acouer que existait la ciudad medieval la ciudad barroca la ciudad moderne la ciudad actual mediterranéa que conjuga les actividades de proximité en un radio de acción peatonal tu comentabas antes que Barcelona ha modificado son sistema de transportes para hacerlo más eficiente pero la meilleure virtude de Barcelona es que casi el 40% de las personas van habitualmente todos los días andando no cogen transporte publico ni privado van andando que es la mania más natural de fomentar la cohesión territorial y también la social entonces en ese sentido yo creo que por eso quiero recordar que la cuestión clave de CADME de la plataforma es por qué las ciudades europeas siguen dispersándose por qué el modelo des pro americano sigue triunfando y desde casi la resistencia los que llevamos muchos años trabajando en estas cosas reivindicamos cuestiones que son ciertas ya ni siquiera llamamos o utilizamos la palabra desarrollo sostenible me parece que es una contradicción o es desarrollo o es sostenible preferimos utilizar sostenibilidad entonces en ese sentido la cuestión la pregunta es puede el Parlamento europeo puede la Comisión europea además de legislar y sacar directrices sobre el ruido contaminación alimentación cuestiones que tienen que ver ahorro energético puede hacerlo también sobre la configuración de la ciudad sobre la forma la morfología urbana que facilite la compacidad la complejidad y la la cercanía de los servicios a la población eso es un poco una cuestión que yo quería recordar la Unión Europea legisla sobre muchas cosas la estrategia 2020 incluso la 2050 pero hasta hace la presidencia francesa hace dos años inició un proyecto que era el marco de referencia de ciudades sostenibles en el cual Málaga ha estado trabajando que empezó con mucha fuerza pero se fue diluyendo se fue diluyendo porque parece ser que no hay voluntad expresa de regular cuestiones que tienen que ver con el territorio si queremos ser eficientes desde el punto de vista de la energía o del cambio climático no solamente tenemos que atender modelos de edificios o de transporte más eficiente sino lo primero es el modelo territorial si utilizamos un modelo territorial compacto no nos va a hacer falta el transporte público o nos va a hacer falta en muchas menos medidas gracias 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 Applaudissements